Est-ce que vous saviez que le pseudo arrobase S valait plus de 100 000 euros ? Que ce soit Twitter, Instagram ou autre, il y a une véritable économie parallèle qui s'est développée autour de l'achat et la revente de noms d'utilisateurs. C'est un marché noir qui est complètement interdit par les conditions d'utilisation des plateformes, des chasseurs de pseudos qui ont des techniques trop smart, des facilitateurs de transactions, des acheteurs. Je trouve ça fascinant et j'ai invité Faxen, qui est courtier en pseudo, pour nous en parler. Il va nous faire découvrir les coulisses de ces endroits assez discrets où on se vend parfois des pseudos pour des centaines de milliers de dollars. La première question naturelle, c'est qu'est-ce qui fait au fond qu'un pseudo a autant de valeur ? Simplement un pseudo qui est générique, qui est court et qui n'est pas personnifié dans le sens où si je crée mon Instagram, j'essaye de créer Martin, évidemment il sera déjà pris. Donc au plus on est court, au plus on est dans des mots qui sont connus, des mots qui sont courants de la langue, souvent en anglais, parce que c'est un peu là-dessus que tout tourne. C'est vraiment les mots anglais qui sont super rares. Plus ils sont courts, plus ils ont une connotation de tristesse, d'égo. Ce détail, il est incroyable. En fait, parce que les gens qui achètent ça, ils veulent prouver en fait. C'est un peu ça. Et toi, du coup, c'est quoi ton rôle quand tu rentres là-dedans ? Est-ce que tout de suite, tu as des responsabilités ? Comment marche cet écosystème ? Moi, j'ai utilisé mes connaissances et ce monde-là pour aider les gens qui n'y connaissent pas trop, et ils sont beaucoup, à en acquérir via quelqu'un qui s'y connaît en fait au final. Donc c'est un genre de courtier, broker on appelle ça en anglais, mais le courtier est le mot français. On contacte les vendeurs, on négocie un prix, on regarde un peu les infos de sécurité du compte parce qu'on ne va pas acheter n'importe quoi à n'importe qui, il faut savoir ce qu'on achète. C'est beau d'avoir un pseudo rare sur Instagram ou une autre plateforme, mais c'est bien de savoir d'où il provient, depuis combien de temps il a, et quelles sont les infos qui viennent avec. On peut gagner combien en étant, comme toi tu l'es, plutôt un intermédiaire ? Alors il y a des middleman qu'on appelle en fait, donc ils font l'intermédiaire pendant une transaction pour la sécuriser. Il y en a qui ont un rôle vraiment officiel, et eux, tout le monde les utilise. Donc on imagine des milliers d'utilisateurs par mois utilisent environ 5 à 10 middleman. Parce que c'est des gars qui sont super réputés sur les forums, sur les serveurs, etc. On crée un groupe, par exemple Telegram, avec le middleman, l'acheteur et le vendeur. Et ce qui va se passer, c'est que l'acheteur va envoyer l'argent au middleman, imaginons 1000 dollars, plus sa commission de 5%. Le middleman reçoit l'argent, il le garde, et il va dire au vendeur du compte, j'ai l'argent, tu donnes le compte maintenant à l'acheteur. Donc l'acheteur reçoit le compte, il le sécurise, il met son mot de passe, son mail, enfin voilà, des trucs basiques, mais il le sécurise. Et une fois que c'est fait, il va dire au middleman, voilà, j'ai sécurisé le compte, tu peux donner l'argent au vendeur. Donc ils ont une clientèle de malades, ils font des dizaines de deals par jour, et je pense qu'eux en vivent, et je pense qu'eux en vivent très confortablement, parce qu'honnêtement, ils touchent à peu près 5% de la somme d'une transaction. Donc ça fait des milliers de dollars à la fin du mois. Évidemment, on le reprécise, mais ça, c'est un business qui n'est pas du tout encadré par les plateformes en question. Il n'y a pas Instagram qui a une collaboration avec vous pour faire de la vente de... En effet, non, ils ne sont pas super fans de ce qui se passe, ils sont au courant parce qu'il y a ce qu'on appelle parfois des ban waves. C'est une série de comptes qui vont se faire bannir souvent en une journée. Les sites, les forums en ligne sont infiltrés par des employés. Il y a eu d'ailleurs des histoires avec ça. C'est vrai ? Ouais, ouais, des journalistes... C'est vraiment marrant ! Des employés en interne ne peuvent pas aussi vouloir participer au trafic ? C'est ce qu'on appelle des reps et ça existe tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a des gars qui vont creuser LinkedIn, qui vont envoyer des messages dans les chats de support en disant « Contacte-moi à ce compte, on peut faire du business ensemble ». Des fois, ça fonctionne. Et donc, il y a des gars qui avaient des services sur les réseaux. À l'époque de Twitter, quand la certification était encore pour les comptes de célébrité, ça se faisait payer. T'avais des gars qui disaient « Voilà, moi j'ai un accès avec un employé de chez Twitter par exemple, 3000 balles et je vérifie votre compte ». Et on a un chèque bleu. Ça a été pareil avec plusieurs plateformes. Moi j'ai une question. Par exemple, si je veux récupérer le blase beau gosse du 33 sur Instagram par exemple, et qu'il est déjà pris par quelqu'un, je peux me tourner vers toi et te dire « Gros, est-ce que tu peux m'aider à récupérer ce username ? » Et en effet, il y a des services de claim sur Instagram. Les gens peuvent récupérer des pseudos inactifs moyennant une certaine somme. Sur Twitter aussi, il y en a qui font ça moyennant une certaine somme. PlayStation aussi, c'est beaucoup moins cher. Par exemple, je sais que pour les claimes, on est entre 500 et 1000 dollars, alors que sur Twitter, Instagram, on peut dépasser les 4-5 000. Et juste, on a parlé de récupérer des comptes abandonnés, mais j'imagine que tu dois aussi pouvoir récupérer des comptes pas nécessairement abandonnés. Parfois tu peux voler carrément le nom d'utilisateur de quelqu'un. Ça existe, ça se fait parfois ? Tout à fait, en fait, il y a un fil rouge que certains qui proposent ce service ne franchissent pas, et voilà, parce qu'ils ont une certaine déontologie. Eux le disent dans leurs annonces, « Je vous récupère vos comptes », mais souvent, ils mettent dans les conditions que le pseudo ne peut pas être actif, ne peut pas être utilisé par un membre de la communauté. Attention, parce que les autres, on s'en fout. Souvent, en fait, quelqu'un de lambda qui est un pseudo, on s'en fout de les récupérer, parce qu'après, ça n'a pas de répercussions. Tandis que si ça appartenait à un membre de la communauté, là, ça va mêler le staff des forums. C'est quoi les transactions un peu records ? Les ventes qui ont été les plus coûteuses ? Il y en a eu pas mal, je pense, notamment à Instagram, il y a eu un pseudo « Une lettre » qui s'est vendu il y a deux ans. 160 000 dollars pour « Une lettre » qu'il avait acheté. Tu peux monnayer ça. Imaginons que tu aies un compte « Une lettre », ça attire beaucoup de trafic. Donc après, si tu attires des gens avec des publications sur une cible, une niche bien précise, tu gagnes des abos, tu peux faire des partenariats commerciaux, tu peux monétiser après ton audience. Donc il y a une stratégie aussi derrière. Ce n'est pas juste détenir un compte et se poser dessus et les pieds en éventail, mais c'est se dire « Ok, maintenant, j'en fais une source de revenus, peut-être. » Tu disais en début d'émission que les plateformes ne sont pas forcément OK avec ça, mais Telegram a fait sa propre marketplace de nom d'utilisateur Telegram qui s'appelle « Fragment ». Tu payes avec la crypto-monnaie Tone, TON. Ils ont été trop forts parce qu'en fait, ils ont pris tous les pseudos qui étaient indisponibles ou bannes ou quoi. Ils les ont mis en vente. Je rebondis là-dessus parce qu'il y a eu le nom d'utilisateur « Telegram » « Arobas » « Middleman » qui a été acheté. Et c'est, je pense, une des transactions records pour la communauté des OG. 150 000 dollars. On dirait vraiment que c'est des gens avec trop d'argent qui s'ennuient. C'est quoi un peu le profil pour savoir des acheteurs de ce genre de trucs ? On a des gars qui sont dans les cryptos et qui se disent « Je me fais un peu de bénéfice. » Forcément, ils sont un peu familiers avec toute cette culture d'Internet, des profils, etc. Et ils tombent dessus et ils se disent « Les mecs, ils ont les moyens. » Ils achètent leurs pseudos. On a des gars aussi qui font de l'achat-revente de pseudos. Donc, ils achètent à bas prix. Ils revendent le double, parfois. Ils font ça beaucoup. Et au final, ils acquièrent après des pseudos de plus en plus rares. On a des gars qui font ça juste pour l'image. Ils achètent un compte. Ils sortent de nulle part. Tu te prends ça sur Instagram. Le mec, il met son compte en privé. Il a zéro abonné, zéro abonnement. Je suis content. Il a dépensé 70 000 balles. Je suis content. C'est complètement hallucinant. Michael, j'ai une question pour toi. Justement, qui... T'enviens avec tout ça. Je crois que toi, à un moment donné, tu n'avais pas mi-code sur toutes les plateformes. Exact. Et ma question... Et j'avais oublié. Tu aurais payé combien un service comme ça pour récupérer mi-code sur la plateforme qui te manquait ? Mais tu sais que j'ai payé. C'est ça que je viens de me souvenir. C'est vrai. J'avais complètement oublié. C'était sur Instagram, justement. Et le arobas mi-code était pris. Donc, autant vous dire qu'il ne connaissait pas la chaîne, tu vois. Non. J'aurais pu espérer ça, mais non. Ce que j'ai fait à l'époque, c'est que j'en ai parlé à un moment dans une vidéo. Et donc, il y a plein de gens qui sont allés enquêter sur cette personne, le pauvre, d'une certaine manière, pour le retrouver sur Facebook. Ok. Et lui envoyer des messages en mode « Il y a un YouTuber français qui voudrait ça. » Qui aimerait ton contact pour discuter, machin. Ce n'est pas moi qui avais lancé la chance. Et oui. Donc, il savait qu'il y avait des thunes à se faire. Mais exactement, le problème, c'est que du coup, il a tous ces jours qu'il lui parle et il se dit « Hum, on va se faire un peu de thunes. » Donc, en vrai, je crois qu'au final, c'était vraiment pas grand-chose. J'ai dû payer genre dans les 100 ou 200 balles, tu vois. Ah ouais, ça va. Exactement. Non, non, mais... Ça va. C'était juste un petit truc. Mais je me souviens qu'il avait demandé que la transaction soit faite en Western Union. Oh, oui, oui. De Dubaï. Honnêtement. À l'époque, j'étais à moi « Attends, je le fais, je le fais pas. » Non, mais c'est quand même... Si c'est sûr que c'est une arnaque, si c'est pas possible, on me demande du Western Union. Et ça a fonctionné, il m'a passé le compte, etc. Et je me souviens qu'à l'époque, j'avais discuté justement avec l'Eteu. Tout à fait. Qui est une de tes connaissances. Et il m'avait dit, au moment de la transaction, il faut surtout pas que tu demandes à l'autre de modifier son pseudo pour toi le récupérer dans un intervalle de temps le plus court possible. Il m'a dit, surtout ne fais pas ça parce qu'en gros, il existe des techniques pour choper le pseudo au vol. Et c'est ce qu'il appelait les autoclaimers. Est-ce que justement, je crois qu'en régie, on a potentiellement une petite explication de l'Eteu en personne ? Un autoclaimer, ou plus communément appelé claimer, voire sniper, en fait, c'est un logiciel, un espèce de robot, un script automatisé qui permet, dès qu'un non-utilisateur devient disponible sur une plateforme, donc ça peut être pour des raisons variées, du type, quelqu'un qui essaye de transférer son non-utilisateur vers un autre compte, pensant qu'une seconde, ça va être assez. malheureusement, bah non, il y a des bots derrière qui tournent, le gars n'aura pas le temps de changer son pseudo qui sera déjà pris, c'est ça le concept. En fait, c'est des scripts qui tournent, qui nous permettent à nous, les claimers, de récupérer des non-utilisateurs dès qu'ils deviennent disponibles. Moi, pour donner un chiffre, je vais être sur des milliers de requêtes à la seconde, ça va dépendre de la plateforme, mais en général, c'est ça. Le concept, c'est qu'on a des listes de mots communs, des mots qui valent plus ou moins cher, qu'on essaye de, qu'on moniteure toute l'année, en fait, en espérant qu'à un instant T, il devienne disponible et qu'on puisse le snatch, le récupérer. Je peux montrer peut-être à quoi ça ressemble à peu près sur SoundCloud. J'ai un historique ici, on peut voir que il y a des claims, il y a des miss, beaucoup de miss, parce que, bah l'air de rien, c'est pas, t'as des gens qui savent transférer leurs pseudos sans que nous, on puisse les prendre. J'ai la même chose sur Telegram que je ne montrerai pas, mais c'est des milliers de pseudos à l'année qui sont récupérés. C'est complètement dingue, cette histoire. Moi, ce qui me fume, c'est le niveau d'ingénierie, tu vois, la quantité de travail qui a été mis à concevoir un outil dont l'unique but est de choper des pseudos. C'est quand même dingue. Et du coup, c'est quoi la technique, du coup, pour pas qu'il y ait ce laps de temps d'une seconde ? Ne jamais changer un pseudo que tu comptes acheter. Ah, donc tu achètes le compte. Tu achètes le compte. Si, il est rare, c'est le pseudo rare. En fait, ils ont des logiciels aussi, des swappers, pour transférer ça aussi, demi-seconde. Et tout est fait via un logiciel pour transférer un autre utilisateur d'un compte A à un compte B. Tout ça pour se protéger des autres autoclaimers. Exact. Est-ce que tout ça est légal ? Ce n'est pas légal au niveau des conditions des réseaux, évidemment. Ce n'est pas autorisé par les réseaux. Ce n'est pas autorisé par les réseaux, non. Quand ils le savent, généralement, tu te prends un petit ban, tu te prends une table sur les doigts, voilà, et c'est fini. C'est pour ça qu'aussi, ça continue et ça se développe de plus en plus. Il n'y a pas non plus des répercussions super graves tant qu'on ne fait pas de grosses bêtises comme certains en ont fait mais tant qu'on ne fait pas de trucs super graves, on peut continuer. Et grosses bêtises comme quoi ? Si ça vous dit quelque chose, peut-être, ce qui s'est passé en 2020 sur Twitter quand on se baladait tranquillement et qu'on a vu un tweet, par exemple, de Jeff Bezos qui disait d'envoyer du bitcoin sur cette adresse et qu'il nous le rendait en double et puis Uber Eats et puis Apple. En fait, c'était un hack qui a été organisé par un mec de Flipette, donc de la plateforme qui s'appelait Rolex sur ce site-là. Je m'en souviens très bien cette histoire. On en a parlé. C'est ça. Le mec a eu un accès à un panel admin. Il avait le statut d'employé. Il faisait ce qu'il veut avec tous les comptes qu'il voulait. Ce qui est drôle en plus, c'est que j'ai réalisé deux, trois jours après cette attaque que le mec, je lui parlais sur Discord. Il vendait des bêtes comptes Minecraft, etc. J'avais des DM avec lui, avec Rolex. Je vois qu'il est banni et je comprends après qu'en fait, il était auteur de cette attaque avec un ou deux complices. Si vous avez apprécié cette interview, sachez qu'on avait également interrogé un lycéen qui avait créé son propre téléphone. Un travail qui s'est étalé sur plusieurs années avec six ou sept ou huit versions. Il nous a présenté tout ça dans cette vidéo. Allez voir, c'était assez bluffant.